Mauvais commentaire sur une promotion publicitaire, qu'en faire, comment réagir, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Je vais lancer le jingle et puis on va parler tout de suite après de tout ça. C'est parti ! Alors, lorsque je crée des publicités dont le but du jeu est de promouvoir mes formations et donc d'amener les gens à acheter ces formations, bien évidemment, tôt ou tard, je reçois des mauvais commentaires qui vont faire fuir forcément les acheteurs potentiels. Et je précise que ces promotions peuvent se faire depuis n'importe quel canal. Ta page Facebook, ton compte, ta chaîne YouTube, tes vidéos YouTube. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle est l'attitude à adopter par rapport à ces mauvais commentaires, qu'il ne s'agit pas forcément simplement d'effacer et puis c'est tout. Dans certains cas, tu vas devoir en tirer certaines leçons. C'est pour ça que je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour voir les différents cas qui vont pouvoir se présenter. Je vais prendre l'exemple d'une page Facebook, mais bien évidemment, tu peux la reporter, tous ces exemples, par rapport à différents canaux que tu as. En premier lieu, tu vas trouver les emojis malveillants, du genre celui qui se marre, non pas pour rigoler d'une pub qui serait marrante, effectivement, mais simplement pour se moquer de toi ou de ta pub ou de les deux. Et bien souvent, d'ailleurs, ça s'accompagne, cet emoji négatif d'un commentaire qui va dans le même sens. Dans ce cas-là, tu n'as pas 36 000 solutions. Il faut que tu arrêtes immédiatement la publicité, que tu la dupliques et que donc tu redémarres cette copie. Si tu as trop souvent de messages négatifs, d'emojis négatifs, et bien c'est le signe qu'il y a un problème dans ta pub. Dans ce cas-là, tu dois absolument réviser ton message. Un second type de commentaire malveillant sont les gens qui viennent mettre un lien publicitaire à ta publicité. Tu pourrais n'y prêter attention, parce qu'apparemment, ils ne sont pas malveillants, ces liens qui sont mis sur ta pub. Sauf que non, il s'agit de personnes qui profitent de ta publicité pour pouvoir générer du trafic vers leur page produit, leur formation. Donc, il ne s'agit ni plus ni moins de passagers clandestins de la pub. Bref, si tu es dans ce cas, tu n'hésites pas, tu ne gamberges pas pendant 30-36 heures, ce n'est pas la peine. Tu supprimes immédiatement ce commentaire, et puis au passage, tu bannis la personne pour éviter qu'elle revienne à la charge. Et enfin, tu as les commentaires malveillants qui vont se nicher juste en dessous de ta publicité. Alors, au-delà du côté trollesque, de l'insulte, enfin bref, tu connais. Mais si ces commentaires sont construits et si, en plus de ça, ils se répètent tous dans le même sens, alors révise soit ton message publicitaire, soit ta page de vente, ton argumentaire de vente, en fonction de ce que te disent ces commentaires négatifs. Bien entendu, ne change pas ta publicité à tout bout de champ dès le premier commentaire négatif venu. J'insiste sur le fait que quand ça commence à être 2, 3, 4 commentaires qui vont encore une fois dans le même sens. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas, si ça te chante, à me lâcher un pouce bleu, à la commenter, à la partager. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Eh oui, je vais te dire un petit secret, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications de cette chaîne. Voilà, et comme tu les adores, tu veux être au courant, donc tu cliques sur la cloche CQFD. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je voulais te parler d'une formation que j'ai mise en place, que j'ai créée. Est-ce que ça te dirait d'avoir 1 000 followers, 1 000 fans qualifiés ou plus sur ta page Facebook, sur ton, enfin, quel que soit le compte du réseau social ? On va partir d'un exemple de Facebook, mais tu peux facilement l'adapter par rapport à n'importe quel réseau social. Voilà, je bafouille un petit peu. On va voir, à l'intérieur, c'est du 100% gratuit, ce n'est pas avec de la pub Facebook, c'est sur du trafic naturel. On va voir déjà comment trouver ta niche de prédilection par rapport à ta thématique et ce, sans y passer des heures. Instantanément, dès l'instant que tu vas accéder à cette formation, tu vas être au courant de ce que tu dois faire. On va créer une page Facebook. Cette page, on va la faire monter, donc naturellement, en attirant des nouveaux fans. Je vais te montrer comment recruter gratuitement des nouveaux fans qui vont alimenter de façon constante ta page. Ensuite, je vais te montrer comment créer un type de publication particulier. C'est toute la clé de voûte de cette page et qui va attirer, encore une fois, de façon magnétique tes fans pour qu'ils puissent interagir dessus. Je te donne un petit exemple. Moi, je teste mes formations, forcément, et j'ai créé une page. J'avais la première publication, j'avais 30 fans dessus. J'ai eu 7 interactions, c'est monté depuis, 7 interactions sur cette publication avec 30 fans. Est-ce que tu arrives à la même chose ? Moi, j'ai d'autres pages qui ont plusieurs centaines de fans. Je n'arrive pas au même résultat. J'ai peut-être deux interactions de temps en temps, des fois, mais voilà. C'est sans plus, ça dépend de la publication, que là, coup par coup, toutes les publications que je mets sur cette page spéciale, j'ai des interactions. Tu veux monétiser cette page ? Je vais te montrer aussi des techniques inédites pour pouvoir justement récupérer de l'argent depuis cette page Facebook. Je vais te passer tous les détails parce que je pourrais t'en parler pendant plusieurs dizaines de minutes. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'était justement les mauvais commentaires sur la pub. Donc là, moi, je fais ma petite pub à la fin. Donc si tu veux en savoir plus, écoute, tu connais la maison, tu regardes juste en dessous de cette vidéo. Là, dans la description, le premier lien que tu vas trouver, tu cliques dessus et tu vas avoir tous les détails de cette formation. On se retrouve tout de suite après. Et puis même si tu ne cliques pas, je ne t'en veux pas, on se retrouve de toute façon aussi pour une prochaine vidéo sur la chaîne. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada